Guten Morgen, allez-yeden, n'hésitez pas aujourd'hui, il est le Nishmat Risharon, ben Fortuna Mazal, Claude Yitzhak, ben Fortuna Mazal, et Chana, Bat Sultana. On a Yerushalayim. Devant les vendeurs de bétail, gros bétail, menu bétail, ça change vraiment le problème, la Mishnah me dit, ben, les olam ma'aser, quelle que soit la période de l'année exacte, et ben, cet argent sera ma'aser, d'accord, Daïnu, il aura un statut de ma'aser chenie. Donc l'argent, tu devrais le prendre, mais tu ne prends pas ce que tu veux, tu devrais acheter nécessairement de la nourriture et le manger avec toutes les conditions requises pour le ma'aser chenie, on l'expliquera ensuite plus dans les détails. Béhar Abaït, maintenant, si tu trouves cet argent pas dans Yerushalayim, pas devant les vendeurs de bétail, mais tu le trouves Béhar Abaït, dans l'esplanade du Bétamigdash, avant d'y arriver, il y avait le premier grand Hatser, c'était déjà Abaït, on a comme Kadosh, déjà. Alors, sache que l'argent que tu trouves là-bas, il est Khoulin, tu le prends pour toi, tu en fais ce que tu veux. Maintenant, si tu trouves, on a pour le moment, on a pris les deux pôles, l'argent qui est Vadaï Kadosh, l'argent qui est Vadaï Pakadosh, et maintenant on va trouver une situation intermédiaire qui est Birushalayim, dans toutes les rues d'Yerushalayim. N'importe quel endroit d'Yerushalayim, il se met outre, à l'exception des vendeurs d'animaux, il y a un statut spécial et de Abaït, dans toutes les autres rues d'Yerushalayim. Alors, la Misha me dit, sache que si tu es Bisha Atarigel, pendant la période des fêtes, l'argent que tu trouves, il est Maaser Shenni. Au Bisha, quand il est Motachana, et pour les autres jours de l'année qu'on n'est plus dans une période des fêtes, eh bien, l'argent que tu trouves sera Khoulin, il sera profane, donc qu'est-ce que tu veux. Bon, on a bien compris, la situation, il faut introduire plusieurs choses, c'est pas compliqué en soi-même, mais il faut bien comment dire. Maaser Shenni, d'abord. Vous savez bien que lorsque l'on a des... quand on a notre récolte, quand on récolte ce qu'on a, notre production, eh bien, on se prélevait au Magdola, Maaser Richon, et il y a le Maaser Shenni. Le Maaser Shenni, il faut amener les fruits à Yerushalayim pour les consommer à Yerushalayim. D'accord ? Maintenant, en général, le Maaser Shenni, c'est un deuxième-dixième. C'est une grosse quantité, quand même. En général, les gens habitent loin, ils peuvent pas se mettre à transporter des vins qui... 20 tonnes de pommes à Yerushalayim pour les manger à Yerushalayim, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc, du coup, on a une autre solution, c'est de transférer l'aggloucha sur de l'argent. Enfin, le pidio de Maaser Shenni. Cet argent-là, il faut le prendre ensuite et l'amener à Yerushalayim, et quand on arrive à Yerushalayim, on ne peut acheter que de la nourriture avec. C'est-à-dire bien. Donc, vous montez en famille, vous entendez les fêtes. En général, pendant les fêtes, tout le monde venait à Yerushalayim. Du coup, on se retrouvait, on a amené... Non, c'était l'occasion de mener tout l'argent à Yerushalayim. On avait de quoi payer aisément tous les frais de nourriture, mieux que ça même. Il y avait même une mise à autant que possible de prendre, si possible, des corbanotes de shlamim. On faisait des corbanotes de shlamim, shlamim, on offre des graisses sur l'univers, on donne un peu de viande au koanime, et tout le reste, on le consomme soi-même. Ça coûte pas beaucoup. C'est pas des grandes dépenses, au contraire, parce qu'on a déjà de l'argent qui est là. On va recevoir quand même une bonne part, on va manger la plupart de la viande. OK ? Donc, tel était l'usage, en général, d'acheter du des shlamim. Selon ce principe, maintenant, notre Mishraim s'intéresse. Quand tu trouves de l'argent à Yerushalayim, tu comprends bien que l'argent que tu trouves, il n'a pas un statut classique. Parce qu'il est fort probable que, dans la mesure où tu as tout le peuple d'Israël qui amène tout de l'argent à Yerushalayim pour le consommer, il est fort probable que tu aies une pièce de masseur chéné. Donc, il va falloir faire fonctionner les règles de Rauve, la majorité. Du coup, je commence spécifiquement par le dernier cas, que la Mishnah l'a proposé en dernière situation. Parce que la Mishnah l'a dit, elle a préféré dire tout blanc, tout noir et gris. Donc, selon le cas. Nous, on va commencer la Mishnah justement par la fin de la Mishnah, où là-bas, tout se trouve là-bas. Et après, on va revenir sur les cas particuliers. Dans les rues d'Yerushalayim, ça se passe comme ça. Quand on est en période de fête, Donc, maintenant, on a à peu près 5 millions de Béné-Israël qui sont montés à Yerushalayim. Logiquement, chacun y en a du Mahasir Chéné. Il est fort probable que l'argent qu'on va trouver pendant les fêtes, si c'est tombé, c'est fort probable que c'est de l'argent du Mahasir Chéné. Parce que, les gens les amènent sur l'argent pour la majorité de l'argent qu'on apporte. C'est pas pour aller jouer au baby-foot du bar de Yerushalayim. C'est plutôt pour manger. Et donc, du coup, fort probable que l'argent, c'était l'occasion d'amener tout l'argent de Mahasir Chéné pour le consommer. Ok ? C'est pour ça que pendant la période de fête, on suppose qu'on va le donner une Khazaka, que c'est du KSF de Mahasir Chéné à cause du rôtre. Maintenant, il y a déjà sur ça une première petite finesse. C'est que c'est pas logique, malgré tout. Parce que c'est pas sûr que c'est du Mahasir Chéné. C'est même aussi possible de regarder. Situation simple. Je viens, moi, avec Mil Shegel, de Mahasir Chéné. Je achète une vache. J'achète la vache, la vache, elle devient Kadoche. L'argent, le vendeur a pris l'argent. Cet argent, il n'est plus Kadoche. Donc l'argent, il est peut-être tombé de lui, il est peut-être tombé de moi. Donc, premièrement, l'argent, il est... S'il s'est tombé de moi, donc c'est avant que je dépense, c'est encore Mahasir Chéné. S'il s'est tombé après qu'il a reçu, c'est plus de l'argent de Kadoche. Pourquoi je perds, moi, plus de l'argent que lui, il perd de l'argent ? Peut-être c'est l'homme de chez lui, peut-être pas de chez moi. Ajoutez sur ça le fait que pas tout l'argent qu'il y a eu au chalet, il y a eu Mahasir Chéné. Vous allez voir que là, en statistique, la plus grande probabilité est que l'argent n'est pas tellement Mahasir Chéné. Donc on a un problème. Sur ça, on a une réponse. Qu'en fait, il y a une différence fondamentale quand même. Que par rapport à un vendeur de bétail, on va être 10 à venir lui acheter une vache. Chacun va acheter sa vache. Donc c'est vrai qu'on va porter 10 000 shekels. Chacun, 10 personnes vont apporter 1 000 shekels. Et lui, il va recevoir au total 10 000 shekels. Maintenant, on trouve 1 000 shekels par terre. On ne sait pas d'où ils sont tombés. Peut-être c'est tombé de lui, peut-être c'est tombé de parmi les 10 qui sont venus acheter. Où elle est la majorité ? C'est vrai que la majorité de l'argent, c'est la même chose. C'est soit 10 000 qui ont été dépensés, soit 10 000 qui ont été dépensés et reçus, soit 10 000 qui n'ont pas encore été dépensés. Mais c'est vrai. Mais par rapport aux probabilités de gens qui perdent l'argent, combien on a des potentiels de gens qui perdent l'argent ? Ici, on a un nazi, celui-là, il n'y en a qu'un. On a la majorité des gens qui perdent leur argent, qui sont des Israëls, qui n'ont pas encore acheté. Donc du coup, c'est pour ça que dans l'août, on va supposer que l'argent est venu du Rauve, un serre chénie, premièrement. D'accord ? Ça, c'est pour les périodes de fêtes. Pendant les périodes pas de fêtes, alors l'argent qu'on va trouver, il va être cool. Maintenant, à la Michnal, on parle de tous les cas, même quand on se retrouve deux jours après les fêtes, où tout le monde a commencé à repartir chez soi, on va trouver de l'argent et dire, « Ah non, c'est Khoulin ! » Parce que, qui a dit que c'est l'argent du Maasar Chénie ? C'est des habitants de Yerushalayim. Il y avait toutes sortes d'habitants qui faisaient toutes sortes de travaux. Ils véhiculaient pas constamment de l'argent du Maasar Chénie, ces gens-là. Donc du coup, dans le doute, la plus grande probabilité d'argent qu'on va trouver à Yerushalayim, vous savez, de l'argent Khoulin, si on est en période creuse pendant l'année. Maintenant, vous allez me dire, « Mais deux minutes, deux jours après les fêtes, peut-être que c'est des restes de fêtes. » Sur ça, l'Akmar, elle répond, dans Baba Métiyah, que « Chouké Yerushalayim, Asiumnitkavet Koliom ». Les rues d'Yerushalayim sont censées être nettoyées, balayées tous les jours. Donc du coup, puisqu'on balaye tous les jours, l'argent qu'on va trouver, même le lendemain des fêtes, c'est un nouvel argent qui tombe aujourd'hui, parce que s'il date d'hier, c'est sûr qu'on l'aurait retrouvé, qu'on l'aurait ramassé, qu'on l'aurait balayé. Donc du coup, on a une Michela qui claire. Pendant les fêtes, la fin de la Michela, pendant les fêtes, l'argent qu'on trouvait Yerushalayim, parce que la majorité des Bénisraëls, il y a 10 millions de Juifs, 5 millions de Juifs qui sont montés en Israël, à Jérusalem, pour pouvoir célébrer la fête de Pessah, de Chagout, de Soukhot. Alors, c'est plus probable que c'est tombé de eux, plutôt que des mille vendeurs de bétail. Ça n'est pas le poids, d'accord ? Du coup, l'argent qu'on va trouver durant les fêtes, alors il aura un statut de Maaseur Chény, à cause du ROV. Mais quand on va le trouver après les fêtes, alors étant donné qu'on a balayé les rues, c'est tout, ce qu'on va trouver après les fêtes, c'est sûr que ça a été perdu aujourd'hui, depuis que la rue a été balayée ce matin. Donc du coup, on va supposer que dans le doute, l'argent, il sera profane. On a compris ? Maintenant, on commence à revenir en arrière, avec, tout d'abord, attention, je t'ai dit qu'Aïe Rochelle aime l'argent qu'on trouve, en général, il n'est pas Maaseur Chény. C'est vrai pour la plupart de l'argent, à une exception, l'argent qui se trouve devant les vendeurs de bétail. Chez eux, pendant toute l'année, l'argent, il est... L'argent qu'on trouve là-bas dans ce... Imaginez qu'il y a un chouc, un marché là-bas, où là-bas, on vend les bétails, d'accord ? Sur le bétail, l'argent qu'on trouve là-bas, il sera durant toute l'année, il sera quand même. Je crois qu'il y a l'argent, parce que c'est vrai qu'il n'y a plus... Les gens qui venaient à Yerushalayim, concrètement, les gens qui venaient à Yerushalayim, ils venaient avec beaucoup d'argent. Souvent, ils n'avaient pas l'occasion de tout dépenser. Ils ne voulaient pas ramener cet argent chez eux ensuite, pour la prochaine fois, parce que si, toutefois, ils vont se mettre à utiliser cet argent, c'est grave, ils vont transgresser un dégât interdit. Du coup, l'usage, il était que, puisqu'ils ont toujours des connaissances à Yerushalayim, des habitants d'Yerushalayim, ils leur laissaient l'argent de Masercheni. Donc du coup, durant l'année, il y avait quand même de l'argent de Masercheni, un petit peu, qui tournait. Pas au point d'en faire une majorité pour ce qui se trouvait dans les rues. Mais ce qui se trouve devant les vendeurs d'animaux à Yerushalayim, alors on va dire que c'est sûr que les gens qui viennent manger, les gens qui viennent acheter de la viande à Yerushalayim, même durant toute l'année, c'est sûr que c'est avec les restes de l'argent de Masercheni. C'est une supposition logique. Ok ? Étant donné qu'il y avait plein d'argent de Masercheni qui arrivait, on ne pouvait pas tout dépenser, et combien on peut se gager de viande. Donc du coup, l'usage, il était de le laisser aux habitants d'Yerushalayim. Et du coup, même lorsqu'ils voulaient avoir de la viande pour Shabbat, vous savez, pendant Yerushalayim, on pouvait manger la viande d'Eschlamim aussi. Donc du coup, vous passez le vendredi après-midi au Badamigdash, un petit projet, vous habitez à trois rues à côté, vous partez faire un petit Corban d'Eschlamim, vous rapportez la viande, et demain, pendant le Shabbat, vous allez manger la viande d'Eschlamim. Parfait, non ? Donc du coup, tel était l'usage de dépenser cet argent durant toute l'année. Donc l'argent qu'on va trouver devant les vendeurs de bétail, il va être, Kadosh Masercheni, parce que, selon le même principe, il est plus fort probable que ce soit tombé des acheteurs, que ce soit tombé du vendeur, parce que le vendeur c'est une personne, et les acheteurs c'est dix personnes. Dernière situation maintenant, c'est le Béhar Abaït. Alors là, ça devient un petit peu plus délicat. La mission, elle me dit par contre, sur l'esplanade du Badamigdash, l'argent que tu vas trouver, il est sûr qu'il est prouline, profane. Excusez-moi, mais comme il y a des petites bêtes qui traînent, je ne dis pas que ça m'en rend dans la bouche, parce que ça... Et donc, Béhar Abaït, l'argent qu'on trouve à Abaït, donc dans l'esplanade du Badamigdash, l'argent qu'on trouve là-bas, il est rouline. Il est rouline. Pourquoi ? Parce que, concrètement, alors là, ça devient plus délicat, il y a deux petites notions à introduire. Premièrement, d'abord, là, au Har Abaït, on ne balayait pas tous les jours, parce que c'était propre. Parce qu'il n'y avait pas... Il n'y avait pas les gens à l'époque qui jetaient des emballages par terre, ou des mégots par terre, ou mieux que ça, on n'avait même pas le droit d'entrer avec la Har Abaït, c'était du marbre par terre. D'accord ? On avait, je crois, en tout cas, c'était pavé, ça c'est sûr. On n'avait même pas le droit de rentrer dans Har Abaït sans se laver les pieds auparavant. Mais à Vakche-Beraglav, il fallait rentrer propre. Il y avait des tas de halachot dans Har Abaït, comment se conduire, et tout ça, c'était déjà Makom Kadosh. Donc du coup, on ne rentrait pas, même pas avec de la poussière, donc il n'y avait pas de... il n'y avait pas de... de saleté et de poussière qui pouvaient rentrer. Il y a mieux que ça, même, un détail qu'on parlera ensuite, il n'y avait même pas l'ordre d'entrer avec sa sacoche accrochée sur son dos. D'accord ? Il fallait tout tenir en main. Et donc du coup, tout tenir en main de manière discrète, avoir de la crainte, rentrer avec révérence dans son endroit-là. D'accord ? Du coup, on ne balayait pas tous les jours le Har Abaït. Donc on trouve de l'argent, cette fois-ci, on va calculer par rapport aux probabilités de toute l'année. C'est vrai que, durant les fêtes, il est plus fort probable qu'on va trouver l'argent de massager. Il est bien que ce n'est pas obligé parce que pourquoi il va venir avec son argent de massager dans un Har Abaït ? Tu vas acheter un animal, il l'acheter avant d'arriver ici. Il va dire peut-être que c'est la monnaie, peut-être. Peut-être que non. La majorité, elle est déjà moins forte. Mais mieux que ça. On va calculer maintenant par rapport à toute l'année parce que tu trouves une pièce pendant le troisième jour de Soukhot qui a dit qu'elle était perdue pendant Soukhot. Peut-être que ça fait déjà deux semaines qu'elle est là. On a plus de jours de l'année qu'on a deux jours de Soukhot. Du coup, dans le doute, on va supposer que il est plus fort probable que l'argent il va être huline. Dans le doute, selon les règles de Rose, c'est huline. Vous allez me dire non mais il y a quand même un autre problème. C'est qu'à Yerushalayim, vous savez, dans le Har Abaït, on trouve aussi de l'argent qui était kadoche. Vous savez pourquoi ? Parce que le Gizba, lui, il récupère de l'argent et puis il achetait des animaux et il les payait là-bas. Les gens, ils venaient pour chercher leur argent pour des courbats d'autres qu'ils ont vendus, par exemple. Il y avait les fournisseurs du Har Abaït. Alors, même principe. Il ne sortait de l'argent de la Lichka qu'une fois que l'argent il avait été, le Gizba l'avait transféré déjà sur la farine, la semoule, sur les animaux. Donc du coup, il est plus fort probable que l'argent il était huline. Selon les règles de Rose, on va supposer qu'il a été huline. Un autre petit détail que j'ai dit, entre parenthèses, c'est que si vous étudiez la Michlin dans Massacre de Brochot, vous allez voir qu'on peut même pas rentrer avec de l'argent au Har Abaït. On ne pouvait pas obtenir l'argent, c'est pas le Roubaat. Sur ça, le Tifa, si ça les rapporte, on n'a pas de tous vote. Non, on n'avait pas le rendu de l'argent avec ça sacoche, on n'avait pas le rendu avec son sac de manière posée. Les badailles qu'on avait le droit quand même de le mettre dans un endroit discret, sous ses vêtements ou peu importe de manière propre, il n'y avait pas d'interdits à ça et donc du coup, c'est pour ça que l'argent il va être roulé. Ok ? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une nouvelle pêlée de la Natsrachah comme tout vous savez.